Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de disparition qui a eu lieu dans la province de Québec. Et je sais pas pour vous, mais quand ça a lieu près de chez moi, ça m'affecte deux fois plus. Avant de commencer, plusieurs me demandent de parler du petit Ariel, mais il y a tellement aucune information que ma vidéo durait comme une minute, malheureusement. Et c'était aussi le cas pour Mélissa Blais. C'est vraiment une situation triste parce que Mélissa Blais, la fille dont je vais parler aujourd'hui, en fait, c'est une femme de 35 ans. Et on n'en parle tellement pas beaucoup dans les médias. Oui, quand c'est arrivé il y a exactement un an, les gens en parlaient quand même. Mais si c'était un enfant, j'ai l'impression que le monde entier serait au courant de cette disparition. Si on compare la disparition de Cédrica et de Mélissa Blais, la présence médiatique est complètement différente. Mais heureusement pour cette vidéo, j'ai eu un peu d'aide de la belle-sœur de Mélissa Blais qui m'a autorisée à faire cette vidéo et qui a réussi à m'envoyer plusieurs photos de Mélissa, qui m'a aidée avec des petits détails sur la disparition que je ne savais pas, qui n'est pas extrêmement présente dans les médias. Elle m'a aidée en me parlant de Mélissa, en me disant qui elle était, quel type de femme elle était. Et je l'apprécie énormément. J'adore quand je peux avoir un lien avec la famille et on peut monter une vidéo dans ce style-là. Si il y a 20 000 personnes qui la voient, c'est déjà ça parce que c'est 20 000 personnes de plus qui sont au courant de la disparition et qui peuvent être un petit peu plus alertes s'ils entendent des détails qu'ils pourraient importer et qu'ils pourraient faire avancer l'enquête. Donc, allez vous chercher un petit thé et restez là. Je vais enlever mes lunettes. J'ai l'impression qu'on voit tellement le... On voit vraiment le reflet de la caméra. C'est pas génial. Donc, pour commencer, je vais vous parler de qui est Mélissa Blais. Mélissa Blais, c'est une mère de famille de 34 ans qui a deux enfants, un petit garçon de 10 ans et une fille de 16 ans. Mélissa était en couple depuis 4 ans avec un homme du nom de François Venn. Et ce que j'ai lu, ça avait l'air d'être un couple qui s'entendait super bien, un couple vraiment amoureux. Ils se disputaient presque jamais. Ils venaient juste de s'acheter une maison à Yamashish qui était en train de rénover à leur goût. Fait que c'était vraiment une relation saine. Le couple s'aimait énormément. Mélissa avait dit à plusieurs reprises que François, c'était l'amour de sa vie. Mélissa, c'était vraiment ou c'est vraiment une belle femme. Elle a les cheveux bruns, roux et les yeux verts. Et un petit détail, c'est tellement fou parce que moi, j'ai comme écrit mon script. Je l'ai envoyé à la famille pour qu'ils me l'approuvent. Et dans toutes les informations que j'ai lues, ok, les descriptions de Mélissa Blais, dans tous les articles sur sa disparition, il est écrit qu'elle a les yeux bruns. Et sa belle-sœur m'a dit non, c'est pas vrai. Mélissa avait les yeux verts, très très éclatants. Ok, c'est un petit détail, mais comment ils peuvent se tromper sur quelque chose d'aussi essentiel? Ça m'a vraiment fâchée de savoir ça. Et même sa belle-sœur a dit oui, oui, c'est un petit détail, une petite erreur, mais c'est pas grave, les journaux peuvent se tromper. Mais moi, ça m'a tellement fâchée plus qu'elle, j'étais là, bordel, une couleur de yeux, c'est le minimum, là, pis c'est très très important pour identifier une personne. Mais bon, donc, je sais pas si je suis la seule à qui ça fâchait beaucoup, mais bon, Mélissa Blais a les yeux verts. On dit de Mélissa que c'est une femme généreuse, loyale, passionnée, pleine de vie. Elle n'avait pas du tout peur de dire ce qu'elle pensait. Elle semblait être une femme très très franche, je l'ai comme stalkée un peu sur Facebook. Sa page personnelle Facebook a été fermée, mais quand même, j'ai pu voir ce qu'elle écrivait avant, pis ça avait l'air d'une fille super drôle, tu sais, qui disait ce qu'elle pensait, pis ça se prenait pas trop au sérieux. C'était une femme qui donnait tout pour ses deux enfants, c'était son plus grand accomplissement. Elle était aussi très très proche de sa mère, elle aimait en prendre soin, pis c'était une priorité pour elle de s'occuper de sa mère. Mélissa également, un grand frère et une grande soeur, elle est très très proche de ces deux personnes-là. Et pour elle, la famille, c'était ce qui a le plus important, et bon, j'ai parlé moi avec sa belle soeur, et c'était comme des meilleures amies, tellement elle était proche de son frère, donc ça avait l'air, c'est ça, d'une personne qui prenait soin de son entourage. Mélissa avait commencé à travailler comme agente immobilière, elle adorait ça, mais en tout cas, je sais pas en France ou en Belgique, mais au Québec, c'est assez difficile de gagner sa vie à 100% en étant agent immobilier, surtout au début. C'est quand même long de se construire une clientèle et de se faire une réputation, donc elle avait commencé ça, mais elle pouvait pas gagner sa vie à 100% en étant courtier, et donc elle travaillait aussi comme barmaid au bar chez Nina. Donc on voit vraiment que c'est une femme très très travaillante avec beaucoup d'ambition. Mélissa semblait vouloir mener une vie stable, rangée, comme je dis, elle essayait de gagner sa vie le mieux qu'elle pouvait avec l'emploi qu'elle aimait faire. Elle avait une relation stable et elle avait récemment arrêté de fumer. Elle était passée d'une très très grande fumeuse, elle fumait un paquet de cigarettes par jour à rien du tout, fait qu'elle s'en allait dans le bon chemin pour que toutes les sphères de sa vie soient parfaites. Son conjoint a dit dans les médias que depuis qu'elle avait arrêté de fumer, elle était un petit peu plus irritable, elle faisait comme des montagnes avec des petits problèmes, mais on peut comprendre, arrêter de fumer c'est un énorme stress dans sa vie, surtout le déménagement, les rénovations, donc on ne pense pas que ça ait un lien avec sa disparition, mais je préfère quand même le mentionner. Donc nous sommes le mercredi 2 novembre 2017, donc comme je vous dis, ça fait à peu près exactement un an qu'elle est disparue. Mélissa a eu un petit accrochage avec son conjoint sur l'heure du souper, c'est pas une énorme dispute, c'est surtout lié au stress de Mélissa, c'est vraiment rien de grave, mais elle a quand même dit « Je vais aller prendre de l'air, j'apprends une dispute de couple, c'est normal, tu veux sortir de la maison » et c'est ce qu'elle a fait. Elle a quitté la maison à exactement 19h30 et elle s'est rendue dans un bar pour jouer au poker avec des amis. À 22h, la patronne de Mélissa, soit la patronne du bar chez Nina, elle a demandé à Mélissa si elle ne pouvait pas rentrer travailler comme la semaine d'après, elle lui ajoutait un shift ou quelque chose comme ça, Mélissa a dit « Oui, pas de problème, avec plaisir » et la patronne, quand on lui a demandé comment était Mélissa lors de l'appel, elle dit « Elle avait l'air heureuse, tout avait l'air de bien aller, il n'y avait rien qui clochait. » Plus tard dans la soirée, à 23h15 exactement, Mélissa a envoyé un texto à son conjoint François pour lui dire qu'elle avait gagné 100$ au poker et elle a dit « Je vais me calmer un petit peu, je vais aller prendre une bière dans un bar pas loin » et après, on se voit plus tard. François dormait au moment du texto, donc il ne l'a pas lu sur le moment, il l'a lu seulement le lendemain matin, j'imagine que son téléphone était sur silencieux. Après avoir envoyé le texto, Mélissa est allée dans le bar, la brassait l'ami pour prendre une bière et ensuite, elle s'est rendue dans un autre bar qui est environ à 100 mètres qui s'appelle le bar Les 2D. Les deux bars sont très très proches, là ça se fait en marchant. Selon les informations, j'ai lu que Mélissa avait bu un petit peu plus que d'habitude, j'ai même lu qu'elle avait demandé à la barmaid de lui servir quelque chose de fort. J'ai aussi lu dans un article qu'elle avait bu plus de 25 consommations. Honnêtement, j'ai quand même beaucoup de difficultés à croire ça parce que 25, mettons, si tu prends 25 vodkas, là tu vas être dans un coma élitique, là, d'après moi. 25 verres d'alcool en peu de temps, c'est très très fort. Donc je ne sais pas qui croire, il n'y a personne qui peut nous le confirmer. Mais bon, une chose est sûre, Mélissa avait bu un petit peu plus que d'habitude. On pense qu'elle avait payé tous ses drinks de la soirée avec le 100$ qu'elle avait gagné au poker. À 1h55 du matin, Daniel Dubot, donc le propriétaire du bar Les Deux Dés, a offert à Mélissa d'aller la porter chez elle, d'aller la reconduire. Et là, vous allez vous dire que c'est vraiment bizarre qu'il lui a offert ça, mais pas du tout. C'était le propriétaire du bar et il avait quand même l'habitude d'aller reconduire des clients qui avaient trop bu chez eux. Fait que c'était un homme très généreux de son temps, c'était pas anormal qu'il fasse ça. D'ailleurs, il connaissait déjà Mélissa, donc c'était normal pour lui de lui proposer « Hey, je sais que tu ne pourras pas conduire, je vais aller te porter chez toi. » D'ailleurs, cet homme, au cas où vous avez des doutes, il a passé le détecteur de mensonges et il a été comme « clearé », mis de côté à 100% dans la liste de suspects. Il n'a rien à voir avec la disparition. J'ai offert d'aller la reconduire parce qu'elle était en état d'ébriété à deux reprises. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je vais prendre ma voiture? Non, c'est correct, c'est beau. Après plus de six heures passées dans trois établissements de Louisville, elle quitte, laissant derrière elle la barmaid et le client. À deux heures et quart du matin, Mélissa a salué les personnes qui restaient dans le bar, donc la barmaid, et elle est sortie du bar et c'est la dernière fois qu'on l'a vue. Mais vraiment, le plus bizarre dans cette histoire, c'est que Mélissa a disparu, mais sa voiture également. C'était une Toyota Corolla noire, quatre portes. Tu te dis, bon, Mélissa est peut-être partie avec son auto, elle a fait un accident parce qu'elle avait bu, mais on aurait forcément retrouvé la voiture. Donc c'est ça qui est extrêmement bizarre. Quelques instants plus tard, à une cinquantaine de mètres de là, sa voiture, qui est égarée à peu près dans la même position que celle-ci, est vue quittant, tout juste devant le bureau du député provincial. La caméra de surveillance qui se trouve à l'intérieur permet de voir seulement l'avant du véhicule, ce qui fait qu'il est impossible de savoir si c'est bel et bien Mélissa qui conduit la voiture ou si elle est seule. Et en plus de ça, le conjoint de Mélissa a dit aux médias que Mélissa ne conduisait jamais quand elle était en état d'ébriété. Elle trouvait toujours une alternative, soit prendre le taxi, soit dormir chez des amis, mais jamais elle conduisait si elle était saoule. Donc c'est vraiment bizarre qu'elle ait pris son auto. Si elle ne l'a pas pris, où est son auto? C'est vraiment des grosses questions qu'on n'a pas de réponse, ni un an après. Pendant la soirée, Mélissa était à Louisville. Je me dis, bon, peut-être qu'elle a décidé de marcher pour ne pas conduire. Mais j'ai calculé sur Google Maps et de Louisville à Yamashish, où elle vivait, c'est deux heures de marche. Marcher en plein mois d'octobre à deux heures du matin, seule dans le noir, quand elle a bu beaucoup, ça me surprendrait vraiment qu'elle ait pris cette décision. Le conjoint de Mélissa a aussi dit que Mélissa se servait toujours de son cellulaire, genre comme moi, comme n'importe qui dans le monde. Mais elle était comme souvent sur Facebook, elle publiait des statuts, elle avait toujours son cellulaire dans la main. Et la dernière fois que son cellulaire a émis un signal, c'était à deux heures et quart du matin, au moment où elle est sortie du bord. D'après moi, il y a quelque chose qui s'est passé à la sortie du bord, et c'est pourquoi son téléphone a arrêté de fonctionner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On peut définitivement éliminer la thèse, comme dans toutes les histoires de la disparition, on a toujours la possibilité, ah, peut-être qu'elle a refait sa vie ailleurs. Alors, dans ce cas-ci, on ne doit même pas le considérer, parce que, bon, Mélissa venait juste de s'acheter une maison, elle avait deux enfants qu'elle adorait, par-dessus tout, et où il n'y a aucune transaction bancaire qui a été faite après sa disparition. Donc, c'est sûr, sûr qu'on peut éliminer cette théorie. Au départ, évidemment, le conjoint de Mélissa a été suspect dans cette histoire-là, surtout qu'il venait juste de se disputer avec elle. Et dans n'importe quelle histoire de disparition, les maris ou femmes, les proches de la personne, sont toujours les premiers suspects. Mais il s'est offert lui-même de passer le polygraphe pour qu'on l'élimine une fois pour toutes. Et en effet, il n'y a vraiment rien à se reprocher. Donc, il a été enlevé de la liste des suspects. Mais c'est quand même sûr qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui sait quelque chose sur la disparition de Mélissa Blais. Bonjour, monsieur. As-tu entendu parler de la pique en recherche? Ah, bonjour, oui, on a ma confusion. Bien, continuez d'ouvrir l'oeil, s'il vous plaît, parce qu'on ne l'a toujours pas trouvée. Merci. On a également érigé un barrage où on demande à tous les gens qui passent dans le fond en véhicule s'ils sont au courant de la disparition de Mélissa Blais, s'ils ont perçu son véhicule. Également, on leur demande de vérifier les alentours de leur résidence. Il y a des gens, beaucoup, qui vont dans le bois pour la chasse ces temps-ci. Ça peut être bon de vérifier les terrains où ils se rendent dans la forêt et tout ça. On a fouillé tous les cours d'eau qui étaient proches de Louisville et de Yamashish et malheureusement, on n'a rien trouvé. Petite anecdote assez troublante, les médias ont beaucoup parlé du statut qu'elle avait mis sur Facebook trois jours avant sa disparition. Je vais vous le montrer. Ça donne vraiment des frissons de lire ça, mais c'est sûr que c'est une coïncidence, ça n'a rien à voir. Moi, je mets tellement de statut sur des tueurs en série et tout. Et si je disparais, ça va être juste une drôle de coïncidence, mais il n'y a pas un lien à faire avec ça. Mais c'est sûr que c'est très troublant. Si vous avez quelconque information à laisser aux policiers, je vais laisser les numéros de téléphone dans la barre d'infos. Je vous invite également à aller liker la page Facebook consacrée à la disparition de Mélissa. Donc, c'est important de partager cette page-là parce que ça peut élargir les chances de résoudre cette disparition. Pour terminer, Mélissa Blais mesure 1m70 et pèse 66 kilos. Elle a les cheveux bruns, roux et les yeux verts. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie beaucoup la famille de Mélissa Blais de m'avoir aidée à faire cette vidéo. Sinon, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501